Bonjour tout le monde, nous voilà rendus à cette belle fête de la Pentecôte, ce 9e jour de la Neuvaine en même temps, ce 5 juin, un beau dimanche. Et je réfléchissais à ça, de prendre soin de fêter la Pentecôte, mais on devrait fêter cette fête-là à chaque jour. C'est à chaque jour que cette fête de la Pentecôte doit nous séduire, c'est-à-dire apprécier l'Esprit-Saint qui est avec nous à chaque jour et qui veut renouveler la face de la terre à chaque fois, qui veut renouveler nos vies, nos familles, nos paroisses et même tout le diocèse. Alors si vous voulez, avant d'aller plus loin, en ce 9e jour, on va demander au Seigneur que notre vie dans l'Esprit-Saint porte des fruits en abondance. C'est la grâce qu'on va lui demander aujourd'hui comme cadeau. Et puis, imaginez-vous, c'est la fête de la Pentecôte, mais c'est nous qui reçoit les cadeaux. Fait que c'est, on va en profiter. Alors si vous voulez, pour créer un espace intérieur en nous, pour accueillir tout ce dont ce que le bon Dieu veut bien y mettre aujourd'hui, c'est vraiment un jour de grâce. On va prendre le temps de s'arrêter et prier l'Esprit-Saint ensemble, si vous voulez. Et en rappel de notre baptême, on va se signer du signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Esprit-Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, deigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permet pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi, notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, ça fait du bien, ça crée un espace. Alors, si vous voulez, on va plonger tout de suite dans cette Neuvenne. Cette parole des Écritures qui nous sont proposées pour finaliser la Neuvenne puis entrer dans cette fête de la Pentecôte, c'est tiré de Saint-Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 16 et suivant. Si vous voulez, je vais la proclamer. Puis, tout simplement, laisser l'Esprit Saint descendre en nous. C'est l'Esprit qui nous fait lire la parole d'une façon avec le cœur et qui nous fait prier le texte aussi. Il nous fait entrer dans ce mystère des Saintes Écritures. Alors, partageons ensemble cette belle parole et faisons la nôtre. Alors, c'est Saint-Paul qui nous parle. Frère, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Voici ce que produit l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, foi, humilité, maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de lois qui tiennent. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair. Avec toutes ces passions, ces tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, très belle citation de Paul, qui est très connue d'ailleurs. Et qui serait contre la vertu? Qui serait contre ce que l'Esprit peut produire? Alors, on voit dans ça que la vie chrétienne est une conduite, est une marche qui a son GPS. Oui, la vie chrétienne, elle a son GPS, elle a sa boussole. C'est dans la personne de l'Esprit-Saint. Alors, c'est une valeur sûre. Et dans cette marche, l'Esprit-Saint a aussi un concurrent que Paul appelle la chair. On a vu ça dans le texte. Alors ça, c'est le concurrent, c'est lui qui vient tout le temps se confronter à la mouvance de l'Esprit. Alors, la chair pour Saint-Paul, dans son langage de Paul, c'est la personne humaine. Alors imaginez-vous, on est pris avec ça. C'est notre côté humain. Dans toutes ses fragilités, ses limites, et son péché aussi qu'on porte, et avec laquelle on se bat tout le temps. Alors, si j'ai comme guide prioritaire mon moi humain, voyez-vous, dans sa fragilité spirituelle, je risque de dévier du chemin. Je risque de dévier du chemin qui m'est proposé par le Christ, et même de rater le but du voyage qui est le royaume de Dieu. Alors, on est tous appelés à ce royaume, donc, ma personne humaine, si je suis toujours fixé sur mon ombri, ça risque de dévier et de manquer le but de mon voyage. Alors, c'est pour ça que la seule conduite sûre, cette sécurité que je peux avoir, c'est en me fixant sur le Christ, par l'Esprit-Saint, en union avec le Père. Toute la Trinité qui se retrouve là. Alors, c'est une valeur sûre, c'est l'Esprit-Saint. Bien, d'abord, si c'est ça, que si je fais avec ma personne humaine, cette chair qui m'habite, alors, on le dit, la chair, c'est toutes mes fragilités, c'est, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? Alors, on va aller voir dans le texte que je viens de proclamer, ce que Saint-Paul nous dit au Galate, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec toutes ses passions, ses tendances égoïstes. Wow! C'est quoi ça veut dire, ça? Bon, ma chair est attachée à la croix du Christ, crucifiée avec ses fragilités. Alors, quand je m'aperçois de mes fragilités, de mes limites, de mes imperfections, bien, j'en fais une offrande. Puis, je me dois, à chaque matin, d'embrasser la croix pour dire, bien, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et puis, c'est ça, c'est d'être en état d'offrande, parce qu'on n'a pas le choix de passer par la croix, c'est elle qui va nous conduire à la vie. Hein? C'est, c'est, c'est... À la vie et à la résurrection. Le Christ va venir transformer ça par l'Esprit Saint, il va faire fleurir tout ça, pour que je devienne davantage à son image et à sa ressemblance, et c'est ce que l'Esprit de Pentecôte produit, et c'est ce que l'Esprit de Pentecôte a comme mission. De me délivrer de tout ça, de délivrer ma personne de toutes mes fragilités, de toutes mes déceptions que je peux avoir de moi-même dans différentes situations, pour m'amener à porter du fruit, et un fruit qui demeure. Je voudrais poursuivre avec un beau texte de Benoît XVI, que je m'en voudrais de ne pas vous le livrer. Il nous dit ceci. Dans tout... À l'origine du fait d'être chrétien, par exemple, se trouve la rencontre avec un événement, une personne. C'est pas la connaissance qui fait que je vais vivre sous la mouvance de l'Esprit. C'est un événement, c'est cette rencontre avec un Jésus vivant aujourd'hui. C'est l'Esprit qui va t'ouvrir à ça. C'est l'Esprit Saint qui va te donner un nouvel horizon à la vie, une saveur nouvelle, une direction décisive. On disait tantôt, c'est comme un peu un GPS. L'Esprit Saint, c'est un peu mon GPS. C'est une personne qui me conduit, puis je veux me coller sur l'Esprit Saint. C'est un ami fidèle qui veut t'accompagner sans cesse. Alors, l'Esprit Saint, c'est l'âme, c'est le souffle vital qui m'habite pour que je puisse vraiment amener une vie chrétienne qui a un sens pour moi. Alors, l'Esprit nous rend capable d'entrer dans cette compréhension de Jésus, d'approfondir notre relation avec Lui et ainsi, en même temps, réaliser d'une façon efficace la pratique de l'Évangile afin que la parole de Dieu puisse prendre chair en moi et vivre de cette vie nouvelle. Alors, il y aurait tant d'autres choses à dire sur ce beau texte de Benoît XVI sur tout ce qui est à l'origine, qui donne un sens à la vie. C'est cette rencontre avec un Christ vivant et puis c'est l'Esprit Saint qui vient souffler ça en toi. À chaque jour, tu as la possibilité d'en vivre puis de savourer, de le goûter. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite qu'à chaque jour, vous puissiez dire « Merci Seigneur pour l'Esprit Saint ». Que ce soit une fête pour vous. Même si on peut être déçu des situations dans l'Église, alors c'est ce renouveau dans l'Esprit qui va être nourri de foi, d'espérance, qui va faire que l'Église va rejaillir, va refleurir pour qu'on puisse avoir de la saveur dans le monde, qu'on devienne le vin dans la pâte. Alors, demandons la grâce en ce jour de Pentecôte d'être porteur de cette joie qui vient de l'accueil des dons de l'Esprit Saint qu'on voit depuis neuf jours et que davantage nos vies soient un témoignage de cette joie-là, de savoir qu'on est accompagnés, équipés. Alors, si vous voulez, on va se recueillir pour une dernière prière en ce beau jour. Alors, Seigneur, ce que tu as promis, viens l'accomplir. On va te donner, Seigneur, par cette prière, la permission d'accomplir pour nous avec tant de beauté, toutes tes richesses, viens les faire fleurir en nous et que la venue de l'Esprit Saint nous rende à la face du monde, dans le monde et dans l'Église, qu'on devienne des témoins de l'Évangile par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sous cela, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ en ce beau jour et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada